Comment construire une phrase interrogative ? Quelles sont les trois formes de questions suivant les trois styles de langage ? Quelles sont les questions où on répond par oui, par non ou par si ? Et quels sont les trois types de mots interrogatifs ? Dans cette vidéo, je réponds à toutes ces questions. On commence avec les questions où on va répondre par oui, par non ou par si. Alors, on va voir les trois façons de poser une question où on va répondre par oui, par non ou par si. Par exemple, on commence avec le langage courant. Au langage courant, je vais mettre est-ce que plus le sujet, plus le verbe et plus le complément du verbe ou l'attribut. Par exemple, est-ce que vous êtes le directeur ? Est-ce que vous êtes le directeur ? Et là, je vais répondre par oui ou par non. Une deuxième façon de poser une question, ça va être avec le langage familier. Au langage familier, on n'utilise pas est-ce que, j'enlève est-ce que. Je pose une question au langage familier, je vais mettre le sujet, le verbe et le complément ou l'attribut. Par exemple, vous êtes le directeur. Vous voyez, je pose la question comme ça. Vous êtes le directeur et au langage formel, Si je pose une question au langage formel, je n'utilise pas est-ce que. Est-ce qu'on l'utilise juste pour le langage courant ? Au langage formel, je vais inverser le sujet et le verbe. Je vais poser la question en commençant par le verbe. Ensuite, je mets le sujet et ensuite je mets le complément. Par exemple, je vais dire Alors maintenant, on va voir trois remarques. Trois remarques. La première remarque, est-ce que devant une voyelle devient SQU' ? J'enlève le E. Par exemple, est-ce qu'il est sorti ? Est-ce qu'il ? Vous voyez, le il, ça commence par une voyelle. Donc, j'enlève le E. Est-ce qu'il est sorti ? Deuxième remarque. Quand on pose une question au langage formel, on a vu, au langage formel, on met d'abord le verbe, ensuite le sujet. Eh bien, si le sujet, c'est il ou elle ou on et que le verbe se termine par une voyelle, alors j'ajoute un T, j'ajoute la lettre T. Par exemple, avec le verbe aller, je vais dire Va-t-elle à l'école ? Va-t-elle ? Va, ça se termine par A, une voyelle. Elle, ça commence par un E. Donc, je mets un T entre les deux. En fait, c'est pour faciliter la prononciation. Vous voyez que si je ne mets pas le T, je vais dire Va-elle. Donc, je mets un T. Va-t-elle à l'école ? Un autre exemple. Parle-t-il le français ? Parle-t-il le français ? Troisième remarque. Quand on veut donner une réponse affirmative à une question négative. D'accord ? Donc, la question, elle est négative et moi, je veux répondre par une affirmative. Donc, je veux dire oui. Eh bien, justement, quand la question est négative et que je veux dire oui, je ne dis pas oui. Là, je peux répondre si j'ai compris. Si j'ai compris. Soit je dis non, je n'ai pas compris. Ou bien je dis si j'ai compris. Mais je ne dis pas oui, j'ai compris. Parce que la question est négative. Maintenant, on va voir d'autres questions. On va voir les questions où on ne répond pas par oui ou par non. Et pour ce genre de questions, on utilise des mots interrogatifs. Alors, on a trois types de mots interrogatifs. On a les adverbes interrogatifs. Les adverbes interrogatifs sont où, quand, comment, pourquoi et combien. On a les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs sont qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels, lesquels ou lesquels. Et on a les adjectifs interrogatifs. Pour les adjectifs interrogatifs, c'est quel, quel, quel ou quel. Alors maintenant, on va voir comment poser une question avec un mot interrogatif avec les trois langages. On commence avec le langage courant. Avec le langage courant, je vais mettre le mot interrogatif. Je commence par le mot interrogatif. Ensuite, est-ce que ? Ensuite, le sujet. Ensuite, le verbe. Et ensuite, le complément, s'il y a un complément. Par exemple, quand est-ce que vous partez ? Quand est-ce que vous partez ? Quand est-ce que vous partez ? Ça, c'est une question au langage courant. Si je pose la même question au langage familier. On a vu tout à l'heure qu'au langage familier, on enlevait est-ce que. Donc là, c'est pareil, j'enlève est-ce que. Je vais dire, au lieu de dire quand est-ce que vous partez ? Je vais dire vous partez quand ? Vous partez quand ? Ou bien quand vous partez ? Mais le mieux, c'est quand même de mettre sujet, verbe et le mot interrogatif. Vous partez quand ? Et troisième langage, langage formel. Donc au langage formel, comme tout à l'heure, on va mettre d'abord le verbe, ensuite le sujet. Donc je vais mettre le mot interrogatif, ensuite le verbe et ensuite le sujet. Par exemple, ici, je vais dire quand partez-vous ? Quand partez-vous ? Alors maintenant, je vais vous donner encore quelques exemples de phrases pour bien comprendre. Premier exemple avec l'adverbe interrogatif comment, avec comment. Par exemple, je vais dire comment est-ce que Abdullah travaille ? Comment est-ce que Abdullah travaille ? Langage courant. Abdullah travaille comment ? Abdullah travaille comment ? Langage formel, comment Abdullah travaille-t-il ? Un autre exemple avec un pronom interrogatif. On va utiliser qui, par exemple. Au langage courant, qui est-ce que tu appelles ? Qui est-ce que tu appelles ? Langage familier, tu appelles qui ? Tu appelles qui ? Et langage formel, qui appelles-tu ? Et un dernier exemple avec un adjectif interrogatif. On va utiliser « qu'est-ce que tu appelles ? » On va utiliser « qu'elle ». Par exemple, langage courant. « Quel joueur est-ce que tu préfères ? » « Quel joueur est-ce que tu préfères ? » Langage familier. « Tu préfères quel joueur ? » « Tu préfères quel joueur ? » Et langage formel. « Quel joueur préfères-tu ? » Voilà, j'ai terminé avec la phrase interrogative. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Inch'Allah. À bientôt.